Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, même si c'est à distance. Après tout, pour une formation de juriste digital, la distance n'est pas un problème. Vous savez la gérer, vous savez l'accompagner, et c'est pour moi une vraie joie de m'adresser à vous sur cet enjeu stratégique de la digitalisation. Enjeu stratégique pour un groupe comme le Crédit Mutuel, parce que nous sommes un groupe à la fois très technologique et très humain. Nous voulons mettre la technologie au service de l'humain et nous voulons mettre l'intelligence cognitive au service de la relation entre le conseiller et son client et au service de nos salariés pour les aider, pour les accompagner, pour leur permettre de faire leur métier qui est de répondre aux besoins des clients et des sociétaires du Crédit Mutuel, du CIC et de nos filiales à l'étranger. Alors, vous allez me dire pourquoi un groupe comme le Crédit Mutuel a-t-il eu envie d'accompagner la formation de juriste digital que vous suivez ? D'abord parce que l'amitié, ça compte, et j'en profite pour adresser un clin d'œil très amical à Marc Clément, votre professeur, qui m'a contacté pour ça et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler il y a une dizaine d'années. Mais aussi parce que je suis convaincu que le droit est un enjeu majeur pour la digitalisation. Parce que la digitalisation, c'est d'abord la transversalité. C'est la capacité à mettre ensemble des univers géographiques, des univers professionnels, des univers personnels et à leur donner une apparence d'unité. Or, vous, juristes, vous savez que cette unité est factice. Vous savez que le droit est une affaire d'objet juridique, d'univers juridique et qu'il faut les articuler. Et là, les juristes, trop souvent, sont comme des poules devant un cure-dent. Ils ne savent pas quoi faire. Comment appréhender cette réalité mouvante ? Comment appréhender surtout ce transfert ? Transfert d'abord de la souveraineté. La digitalisation, ça passe au-dessus des souverainetés. Vous le savez, quand vous signez des formulaires de consentement que vous ne lisez pas, vous donnez compétence sur toute votre identité numérique au tribunal de Palo Alto. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce qu'il est possible de faire autrement ? Comment assurer la protection des données ? Voilà un premier enjeu de souveraineté globale. Le deuxième enjeu, c'est évidemment un enjeu de responsabilité. La responsabilité du client, mais aussi la responsabilité du distributeur, de la banque, de la compagnie d'assurance. Quel est le degré de protection ? Quel est le degré de responsabilité que nous devons assumer ? Et puis, le troisième enjeu, le troisième transfert majeur, c'est celui de l'intimité numérique. Nous avons tous une identité numérique. Elle est aujourd'hui exposée à tout vent. Et c'est à nous, avec le soutien des juristes, de retrouver le contrôle. Donc, vous voyez, souveraineté, responsabilité, intimité et identité numérique, tout ça forme un univers qui, à mon avis, devrait être votre quotidien aujourd'hui. Mais je ne suis pas votre professeur. Mais j'en suis sûr, sera votre quotidien professionnel si un jour vous rejoignez le Crédit Mutuel ou une autre entreprise soucieuse de digitalisation. Alors, face à ces défis, je vous souhaite évidemment bon courage et je vous souhaite de garder un esprit de questionnement et un esprit surtout au-delà des systèmes. Souvent, les juristes dans les entreprises, je dois vous le dire, sont appelés monsieur ou madame non. Eh bien, moi, je crois que les juristes sont d'abord et avant tout des monsieur et madame oui-si. Voilà à quelles conditions, voilà dans quel univers de contraintes, voilà dans quel univers de règles nous pouvons situer une action positive au service du développement de la société, au service du développement de l'entreprise, comme de la satisfaction du client et du sociétaire. Alors, voilà ma modeste contribution à vos travaux. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses et je vous dis que le Crédit Mutuel est une entreprise intéressante, motivante et j'espère que nous aurons l'occasion un jour, peut-être, de faire un bout de chemin ensemble. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous.